Bienvenue à Hélion, bienvenue sur le site de la Maison de la Baie. Je m'appelle Cédric, donc on va passer la matinée ensemble. Ce matin, nous sommes accompagnés de Mathéo, qui est en stage avec moi à la Réserve Naturelle. Et puis ce matin aussi, il y aura Yann qui va nous suivre, donner un petit coup de main. Et comme vous voyez, il a filmé l'animation ce matin. Pourquoi ? Parce que cette année, la Réserve Naturelle, elle a 20 ans. Et dans ce qu'elle s'est attendre, il y a beaucoup d'animations, sorties, conférences gratuites que nous faisons ici. Et puis on souhaite réaliser un petit film à la fin de l'année pour résumer un petit peu de nos actions. Donc Yann est bénévole et puis acceptez gentiment de faire un petit film à partir de ce que l'on fait sur le terrain. Donc on ne va pas se préoccuper, mais il sera derrière nous un petit peu à filmer. Alors, moi j'ai parlé déjà de la Réserve Naturelle de la Baie de Saint-Marieux. Est-ce que vous savez ce qu'est une Réserve Naturelle ? Personne ? Non ? Non, c'est la naturelle, c'est des arbres. La nature, c'est quoi la nature ? On parle de nature. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans ? Oui ? Des arbres. Donc il y a des arbres ? Que des arbres ? Des plantes. Des plantes. Des herbes. Tout ça, ce sont des plantes, oui. Et quoi d'autre ? Des oiseaux. Des oiseaux, donc des animaux. Comme de la vie en gros. Donc, une Réserve Naturelle, c'est un lieu où on va trouver, en effet, tout ceci. Des animaux, des plantes. Mais surtout, ce qui est important, c'est le fait qu'ils sont tous protégés. Tous les animaux et toutes les plantes qu'on va trouver dans une Réserve Naturelle, ils sont protégés. C'est ce qui existe le plus fort en France pour protéger la nature. Si on veut protéger, en manière très très fort, un animal ou une plante, dans ce cas-là, on peut éventuellement créer une Réserve Naturelle. Donc, vous ne savez pas qu'il y avait ici une Réserve Naturelle, là-bas de Saint-Marieux ? Non. Vous ne savez pas ? Non, on s'est fermé. Un, un ! Un, un, un ! Un, 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 un ! Un, 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 un ! Un, 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 un ! Donc, vous êtes tous les plus fragments ? Vous pouvez apporter ? Oui. Un, un, un. 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 Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, un, un. Un, un. Un, un, un. 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 Donc c'est un nœud de protection assez fort, c'est-à-dire qu'ici il y a des choses qu'on peut faire et d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Des activités qui sont interdites ou réglementaires. Ici, si il y a 20 ans on a créé une réserve naturelle, c'est grâce à une chose. Est-ce que vous savez un petit peu pourquoi ici on a souhaité créer il y a 20 ans une réserve ? Un élément très 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 important pour ici. Parce qu'à cause de la pollution, la planète est en danger et il faut garder des bâtures. En effet, ici il y avait des menaces, il y avait des choses qui pouvaient être faites avant et qui polluaient la bête Saint-Marie. En face, il y avait une décharge en face. Donc des gens, il y a 40 ans, jetaient leurs déchets dans la mer. Des voitures, des machines à laver, du plastique, des bouteilles, tout ce qu'on voulait. Et là-bas donc il y a eu des tonnes et des tonnes de déchets qui ont été jetés en mer. Donc ici, il y a eu tout un espace qui était gagné sur la mer. Et un jour, on a décidé, heureusement, de fermer cette décharge, de mettre la terre dessus et de ne plus en parler. Mais les déchets sont restés. Les déchets sont toujours dans la terre. Donc ça commence, ça continue aussi à polluer les bouteilles. Donc il y avait plusieurs décharges qui se créaient. Tout de la bête Saint-Marie. Donc ça polluait un petit peu les eaux. Mais il y a aussi des projets encore plus fous qui déchargent. Ici, il y a 40 ans, ce qu'il y a devant vous, on voulait faire un aéroport. Donc là, vous imaginez aujourd'hui, il n'y aurait pas eu d'eau. Il y aurait eu des pistes devant. Il y aurait des pistes avec des avions qui décollent et qui accueillent. Et enfin, il y a eu des personnes également qui avaient projeté de faire ici une grande digue. D'empêcher de la mer que la mer remonte. Pour faire ici des cultures, par exemple, du maraîchage ou des cultures de petits dupes. Donc, face à ces menaces, et des personnes se sont dit, on ne peut pas laisser faire. Notamment les habitants autour des Saint-Marieux, de Langueux. Peut-être des personnes d'autres familles, il y a 30-40 ans. Ils se sont dit, on ne peut pas laisser faire ceci en bête Saint-Marieux. Car la bête Saint-Marieux est très très riche en oiseaux, en poissons, en plantes. Elle est menacée. Donc, ces personnes se sont mobilisées. On commence à faire des réunions. Il faut dire, toutes les personnes, des environs, de la richesse de la bête Saint-Marieux. Ce n'était pas qu'une vaste zone vaseuse, mais ce n'était pas bon. C'était autre chose que ça. Donc, ils ont fait des réunions, essayé de dire aux gens qu'il fallait protéger cette zone. Il a fallu convaincre, parce qu'il y a des personnes qui étaient contre, le fait de créer une réserve naturelle ici. Les pêcheurs, les chasseurs, qui avaient peur qu'une réserve bloque et leur interdise certaines activités. Il a fallu du temps. Il a fallu 17 ans pour que la réserve puisse aboutir. Le projet de réserve est déposé à 81, création à 98. Il a fallu convaincre des personnes. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à des personnes bénévoles qui ont donné de leur temps pour préserver leur territoire et leur bête. Voyez-vous, l'histoire est assez longue. Aujourd'hui, on est là. On va voir la mer, c'est joli, c'est sympa. Mais il y a eu plein de choses à souffler ici. Actuellement, on manque à votre avis. La mer est haute ou elle est basse ? Elle est basse ? Elle est basse ? Tu ne vois pas l'eau ? En fait, là, la mer monte. Tu serais venu il y a deux heures et elle était basse. On aurait vu que de la vase, que du sable. Et là, elle monte. Petit à petit, la mer va gagner sur les plages et monter encore plus haut. La mer, parce qu'elle est basse, par rapport à cette carte, elle va jusqu'ici. Vous avez vu qu'elle est très bleue, foncée ? C'est le niveau le plus bas de la mer. Elle ne peut pas se retirer plus bas, ici. Et lorsqu'elle monte, elle va monter très très vite. Il y a une grande surface à couvrir. La mer va peut-elle monter très très vite. Entre le niveau le plus bas de la mer et le niveau le plus haut, ici, il y a 7 km. Il y a 7 km de distance entre la basse mer et la haute mer. C'est ce qui fait le câble de Saint-Marieux très particulière. Notamment par rapport à Saint-Marie. Car entre la basse mer et la haute mer, il y a une hauteur d'eau assez importante. Il y a 13 mètres d'eau pour monter. Lorsque la mer monte, elle va monter sur 13 mètres. Si vous restez ici à marée basse, et étant donné que la mer monte, jusqu'à plus haut niveau, il y aura la distance jusqu'au pain d'eau au-dessus de vous. 13 mètres, ça correspond à la hauteur de l'arbre sur votre tête. Ça veut dire qu'il va se noyer. Tu ne resteras pas là, bien sûr. On ne peut pas te noyer. Mais il faut montrer que l'eau, elle va bouger sur une hauteur de 13 mètres maximum en bas de Saint-Marieux. La bas de Saint-Marieux est l'une des pibets dans le monde, avec ses 6 grandes hauteurs d'eau. Ce qui fait que la mer, elle descend très vite, monte très très vite. C'est peut-être méfiant lorsqu'on vient se promener en bas de Saint-Marieux. Mais contrairement à la baie du Mont-Saint-Michel, qui est beaucoup plus à l'est, ici, c'est que du sable. Il n'y a pas de vase. Donc il n'y a pas de sable mouvant. Contrairement à la baie du Mont-Saint-Michel. Est-ce que parmi vous, il y en a certains qui ont déjà traversé la baie ici ? Personne ne l'a fait ? Non ? Il y a des personnes qui font des randonnées tous les ans. Même des courses à pieds. Et qui traversent dans la basse, bien sûr, la baie du Mont-Saint-Michel. Entre là où vous êtes, Lyon et Saint-Marieux. Oui ? Pas une enveloppe. Pas une enveloppe. En fait, ça, dans les pins, il y a des chenilles qui viennent prendre. On appelle ça les chenilles processionnaires. Et les chenilles, au-delà qu'elles mangent les aiguilles des pins, ça sera très très grave. Mais lorsqu'elles descendent de leur nid dans les pins, elles descendent en procession. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on prend en procession ? Elles vont descendre les unes derrière les autres. Elles vont se suivre. Et là, c'est par centaines. Et cette chenille transitionnaire, elle a des poils très urticants. Urticants, ça veut dire quoi ? Ça pique. Ils piquent. Et si nous les touche, si vous les touchez, ou les chiens, ça peut nous gratter. Ça peut donner des allergies. Et pire, pour les animaux qui mangent les chenilles, s'ils les mangent, ils peuvent faire une allergie. Et au niveau de la gorge, ils peuvent ne plus respirer. Ils peuvent mourir. C'est très très rare, mais ça peut arriver. Donc ça, c'est un piège. C'est un piège. C'est pour attirer les papillons, ces chenilles, ici. Pour les capturer. Parce que les chenilles, c'est pas pour moi. Les chenilles, je parlais les chenilles. Elles descendent en procession. Chut, les garçons. C'était pas prévu, mais je vous parle vite fait. Donc les chenilles descendent de l'arbre. Elles vont marcher sous la terre. Et là, elles vont trouver un trou sur la terre. Un trou de mulot, un trou de campagnol. Et elles vont rester quelques semaines, quelques mois dans la terre. Pour se métamorphoser un papillon. Et un beau soir d'été, le papillon, il va sortir du trou. Il va voler. Il va se poser sur un pain. Il va pondre, car c'est un papillon de nuit, celui-ci. Il va se poser sur un pain. Et faire ses oeufs. Les oeufs, tu dois être là. Tu dois donner tes chenilles. Elles vont se confectionner. Un petit abri bien chaud pour l'hiver. Un petit cocon. D'où les boules blanches dans les pains. Et un coup, c'est la soie. Les chenilles font... Et lorsqu'il fait beau l'hiver, la nuit, Maës sortent et mangent les aiguilles des pains. C'est le cycle. Ca recommence. Il y a ça. Et à l'entrée, sur les pains, il y a des cerceaux autour des grands pains. Avec un sac plastique. Là, c'est pour piéger les chenilles. Lorsqu'elles descendent du tronc, elles sont piégées dedans. On appelle ça un éco-piège. C'est parce qu'ils sont ronds là-bas. Vous les verrez quand vous parterez. Avez-vous des questions pour l'instant ? Pas de questions ? Non. Donc là, on va descendre par le chemin. Vous allez me suivre. On va se rapprocher de l'eau. Et là, je vous expliquerai ce qu'on va faire. C'est une réserve naturelle. Donc à partir de l'endroit-là, il y a des choses, comme je l'ai dit, qui sont à respecter. Des choses réglementées ou interdites. Ici, je ne l'ai pas dit. L'élément déclencheur pour créer une réserve. Donc il y avait beaucoup de menaces. On a pu les voir. Mais ce qui a fait que ça a été classé en réserve naturelle, c'est parce qu'ici, il y a beaucoup d'oiseaux à venir l'hiver. Ce sont des oiseaux migrateurs. Qu'est-ce qu'un oiseau migrateur ? C'est un oiseau que, quand l'hiver arrive, il va, par exemple, en Afrique, comme il fait plus chaud. D'accord. C'est là que c'est un oiseau qui supporte très froid. Donc ici, il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs. Donc en effet, un oiseau migrateur, c'est un oiseau qui se déplace de pays en pays. Ici, en Maitre Saint-Brieuc, tu as très bien rappelé, l'hiver, il y a beaucoup d'oiseaux. Parce que les oiseaux qui viennent ici l'hiver, ils vont quitter des pays, en Russie, Sibérie, très très loin, où il fait froid l'hiver. Quand il fait froid, là-bas, il fait moins 20, moins 25. Donc les sols sont totalement gelés. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Certains oiseaux vont faire jusqu'à 10 000 km pour venir ici, en Maitre Saint-Brieuc. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire ici ? Qu'est-ce qu'ils vont venir l'été ? Parce qu'il fera plus froid dans les deux pays ? Il est de l'hiver ici. Parce que dans leurs pays, il fait très très froid. Moins 20, moins 25. Donc il vient ici, pour trouver quoi ? La nourriture. Exactement. Donc des températures plus douces, un climat beaucoup plus doux, c'est rare qu'ils fassent moins 20 d'hiver ici. Et surtout, beaucoup de nourriture. Tout à l'être Saint-Brieuc est un vivier de nourriture. Et sa richesse, la nourriture se trouve essentiellement dans le sable, dans la vase. On va trouver beaucoup d'aliments, des coquilles à gelée vert. Et c'est ça que vont manger beaucoup d'oiseaux. Donc ici, quand j'ai beaucoup d'oiseaux, c'est 30 à 35 000 oiseaux. Donc là, voyez-vous, il y a des choses à respecter ici. Celui ici, ça veut dire quoi ? Ce carré ? Décalez-vous, les garçons. Il a mis en laisse. Celui-ci. Il a retrouvé un chien en laisse. Chien a mis en laisse. Pourquoi, à votre avis ? Parce que pour pas qu'il s'échappe. Non. Pour pas qu'il aille manger les oiseaux. Déranger les oiseaux. Vous imaginez ici, l'hiver, des centaines d'oiseaux, des milliers d'oiseaux, sur la plage. Et si vous laissez un chat courir, un chat qui a courir, ce qu'il va faire, il va jouer. Il va jouer, il va faire voler les oiseaux. Une fois, deux fois, trois fois. Et c'est du temps en moins pour les oiseaux. Pour se nourrir, et pour se reposer. Et si ça reproduit tous les jours, plein de fois par jour, plein de chiens qui viennent ici les déranger, les oiseaux, à un moment donné, ils vont plus s'alimenter, ils vont plus se nourrir. Et ils pourront mourir, et pas passer l'hiver. Donc ici, les chiens sont autorisés, mais sous contrôle d'une laisse. C'est très important, j'en parle beaucoup, puisqu'ici, il y a beaucoup de chiens en liberté. Donc, on essaie de les faire tout de l'hiver laisse. Et après, vous voyez ? J'avais jamais vu ce panier auparavant. Donc, dès que vous rentrez dans une réserve, ici, en Mec-Saint-Maurieux, mais il y a 300 réserves en France, ou 350 réserves en France, et bien, il y aura des panneaux comme ceux-ci. Donc, il faut bien regarder ce que vous avez le droit de faire ici. Et puis après, ici, vous voyez, celui-ci, c'est des arcoates, par exemple celui-là. Interdiction. Quand il y a un trait rouge, c'est que ça interdit. Interdiction véhicule à moteur. Les voitures, les tracteurs, les quadres, les motos. Et celui-ci ? Interdit de faire du feu au camping ? Oui, exactement. Ici, mais sur toutes les plages de France, interdiction de faire du feu. Et ça ne sert à rien en plus. Et du camping. Tu n'as pas compris ? Celui-ci ? Oui. Bon là, c'est-à-dire que les activités qui sont dans ce carré, elles sont réglementées. Quand je dis réglementées, c'est qu'elles sont autorisées une partie de l'année. Ici, comme l'hiver, il y a beaucoup d'oiseaux, on se doit les protéger. Donc, les activités sont interdites l'hiver, comme le tennis, le ballon, le cerf-volant. C'est interdit d'hiver ici. Par contre, l'été, on peut. Car l'été, il y a beaucoup moins d'oiseaux à venir ici. Donc, si les gens ne respectent pas ceci, qu'est-ce qui se passe ? Tout est foutu. Tout est foutu. Il y aura des impacts, il y aura du dérangement, il peut y avoir autre chose. En effet, ça peut être bien pour la nature. Ils seront virés de la flèche ? Déjà, ils seront gentiment... pas virés, mais... on va... freiner leur activité, on va arrêter leur activité. En effet, et puis s'ils ne sont pas compris, en effet, ils peuvent partir. Mais on ne peut pas en rester là. En fait, les personnes qu'ils ne respectent pas, on peut les verbaliser. Ça veut dire quoi, verbaliser ? Que j'ai le droit de revenir. Non. Ça ne veut pas dire ça, verbaliser. Personne, aucun de vos parents ne s'est déjà fait verbaliser sur la route ? Partir ? On peut faire une amende. On peut avoir une amende ? Exactement. Quand on dit verbaliser... Les gens peuvent avoir une amende ? Verbaliser, c'est mettre une amende. Par au chien, au propriétaire du chien, par exemple. Donc nous, comme vous pouvez le voir, ici, on a une son de police. Police de l'environnement. Les gens qui ne respectent pas ici les règles, revenons ici, on peut les verbaliser. Là, mettre une amende. Un chien, il peut avoir 68 euros d'amende. Ça fait combien ? 68 euros. Pour les chiens en liberté. Une moto qui vient ici, si on arrive à voir le propriétaire, c'est 1500 euros. Faire un feu sur la plage, ou la compigne, c'est 135 euros. Mais après, les gens, en venant ici, ils sont supposés voir le panneau qui leur dit ce qu'il n'y a pas le droit de faire. Donc, quand vous viendrez ici, ou quand vous irez sur notre site protégé, si vous voulez visiter ce site, sachez qu'il y a des règles à respecter. C'est comme à l'école. Vous allez à l'école, vous avez aussi des règles à respecter. C'est comme ça. Tout simplement. Si on veut protéger la nature, il faut bien y mettre des règles. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Pas de questions ? Non. Donc là, maintenant, on va se rendre, on va traverser la plage, on va se rendre en face. Là-bas. Et dernière chose, comme vous avez vu, on a emmené nous faire des télescopes, c'est pas des langues-vues. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Vous cherchez l'oiseau que vous avez vu à la longue vue, d'accord ? Vous regardez, il y a derrière aussi... C'est lui. T'a entendu ? Wow ! On voit du terroin, ça on voit trop bien. Mais attends, courlic, cendru... Et moi j'en ai vu un ou un... Moi j'ai regardé ça. C'est lui. C'est l'un des crênes. Carcer. Si vous ne voyez plus les oiseaux, vous dites peut-être que la longue pluie a bougé. C'est ça que tu as vu ? D'accord, peut-être. Moi, j'ai vu le courrier. Un grouillon ? Moi, j'ai vu ça, le courrier l'eau, les deux. Là, vous regardez aussi. Moi, j'ai vu celui-là. Celui-là, peut-être, je ne pense pas. Peut-être. Peut-être, peut-être. Il y a derrière aussi, il y a des photos derrière. On a trouvé vu aussi, la mouette saigneuse. Oui, il y a une mouette. J'ai trouvé sur l'eau. Alors, je vais regarder. Non, je vous laisse. Oui, un coucouin. Regarde, tu as raison. Très bien. C'est celle-là. C'est avec la même tête. Elle est large par la mouette saigneuse. Il y a des oeufs à l'eau. Moi, je vois une écharpe de pneus. Il y a des pneus à traîner dans le trou. Celui-là, il y a beaucoup de pneus. Il y a des pneus. Comme ça, là. Comme ça, là. Regarde, moi, j'ai vu ici, là. Alors, vous regardez. Après, on ne voit rien. C'est normal, tu viens de régler. Ce n'est pas grave, je vais régler. Attendez, reculez. Arrêtez de bouger. C'est elle, il a bougé. C'est noir. C'est pas grave. Mathis, stop. Mais oui. Oui. Alors, je ne l'ai pas bougé. Je ne l'ai pas bougé. J'ai bougé parce que je ne l'ai pas bougé. Bien là, on ne cherchera d'autres oiseaux ailleurs. Voilà. Qui n'a pas vu ? Elle a encore 4 ou 8. On a encore trouvé un... Elle veut faire des... Et Gret, d'accord. Et toi, toujours... Attends, je regarde si ça n'a pas bougé. Là, j'ai cru le mot. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé comme ça, quand même. Et puis les oiseaux... Il y a beaucoup, là. C'est sympa. Regardez. Il y a un oiseau qui nage, là. Où ? Il va essayer de chercher le canard. On va chercher le canard. Il est comment ? Il est comment ? Il est où ? Il est là, moi, à trois. Il y a un oiseau qui nage. Ne vous bousculez pas. Quand tu vas devant, ne vous touchez pas. Vous regardez quand tu es devant. À mon avis, c'est ça, c'est le canard. Il y en a là. Il y en a comme ça. Il y en a qui vole, qui vole un oiseau. Il y a plein d'autres. On va chercher après. Il y a peut-être d'autres qui vont arriver. Tu as vu ? J'en ai vu un trop beau. Regarde. Oui, oui, mais... Les autres avaient de la chance, parce que les Grettes, il y a deux enfants qui se passaient ce dernier, ils n'ont même pas vu des Grettes. Vous allez voir. Les oiseaux blancs, là. Moi, j'ai trouvé la moindre. Le blanc Grette, lui, somme. Tu crois que j'ai vu ça ? Oui. Les Grettes. Là-bas. Et combien il y en a ? Regardez. Comptez-les. Ne touche pas. Le monsieur, il a réglé que ce n'est pas. Il n'y a pas ce qu'il y a maintenant. Ça ! Elle a dit que c'est blanc. Mais un blanc, là ! C'est celui-là ! C'est celui-là ! C'est celui-là ! Est-ce que la mère est de la gloire ? Est-ce que la mère est de la gloire ? Est-ce que la mère est de la gloire ? Est-ce que la mère est de la gloire ? Je sais lequel c'est. J'ai vu un petit. C'est... Ça doit être le petit. C'est celui-là ! Vous allez compter combien de grèves ? C'est celle-là. Moi, j'avais vu celui-là. C'est le premier palme. Moi, j'en ai vu cinq. C'est le différent. C'est ça, là. C'est le petit. C'est le petit. Wow, Mathis, c'est quoi ? J'ai vu des corbeaux ! Oh, non ! Corbeaux ! Oui, 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 c'est ça, ! Des noirs ! Mais là, ils sont petits. J'ai vu un gros 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 gros... Ah oui, j'ai vu le corbeau. Il y a vu le corbeau. J'ai vu le chien. Moi, j'ai vu le corbeau. Moi, j'ai vu le corbeau. C'est... L'oiseau. Non, c'est ça. 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 Quel oiseau qui a un longbec ? Tu peux toujours ? Essaye de le trouver. Le corlisandré. On a trouvé le corlisandré. Le corlisandré. Le yeux. Le corlisandré. Le corlisandré. Le corlisandré. Le corlisandré. Est-ce que vous avez trouvé le corlisandré ? Le corlisandré. Le corlisandré. L'est-ce que vous avez à faire ? Le corlisandré. Le corlisandré. Le vert marin. Donc, vous avez vu le bel du corlis ? Assez long vers le bas ! Le ver qu'on mange. Le vert marin. En fait, c'est celui-ci. Il est gros ! Il s'appelle l'arenicole. La photo est agrandie. Il est long comme ça. En fait, le vert marin, si on creuse dans la vase, on va le voir, mais il y a surtout des indices à la surface de la vase qui nous permettent de l'identifier. D'un côté, il y a un tortillon, et d'autre côté, il y a un trou. Parce que ce vert marin, il fait une galerie dans la vase, dans le sable, en forme de U. Donc dans ce U, il est présent. D'un côté, il va filtrer l'eau, manger le plancton. En mangeant ce plancton, il va aussi inspirer du sable, qu'il va ensuite recarcher par son anus, d'autre côté. Ça fait un tortillon de sable. Est-ce que vous avez déjà vu ça avec un tortillon de sable ? Eh bien, que haut est ce tortillon, là, en dessous, il y a un vert qui vit. Un tortillon, en principe, ça correspond à un vert. Donc le courrier, avec son bec courbé vers le bas, il peut mettre le bec dans la galerie, le vert, chercher le vert, et le ressortir et le manger. Donc il mange beaucoup de vert. Il peut aussi manger autre chose, mais il mange plus sincèrement des verres. C'est bon. Deuxième, le coeur morant, l'oiseau noir avec un bec un peu jaune et un peu crochu. Qu'est-ce qu'il mange ? Les autres, vous avez dit quoi les autres ? Le coeur morant, qu'est-ce qu'il mange ? Est-ce que vous avez trouvé le coeur licendré ? Poisson, pour tout le monde ? C'est le jaune. Moi, c'est le premier que j'ai de bouver. C'est le jaune, oui. Des coques ? Non, le corps morant, il est pis-sivore. Pis-sivore qui mange des poissons. En effet, c'est un oiseau qui vit sur l'eau. Il plonge dans les rivières, dans les étangs. Il nage très très bien sous l'eau. Et il va attraper les petits poissons, même des gros poissons, qui passent à sa portée du bec. Il va l'attraper et ensuite il va l'avaler. Des fois, il peut manger des poissons assez gros comme ceci. J'en ai vu comme ça. Et on voit le poisson filer dans la gorge du coeur morant. Sa gorge s'étend pour laisser passer le poisson. Et rarement, mais ça peut arriver également, qu'il a les yeux plus ronds que le ventre et que le poisson reste bloqué ici. Et si le poisson a une épine dorsale, ça reste bloqué là, il n'y a plus à mourir. Ça arrive rarement, ça peut arriver. Donc il mange du poisson. Le troisième, barge rousse. Qu'est-ce qu'il mange, la barge ? Vous avez dit quoi ? La barge rousse. De terre. C'est d'un marin tout le monde ou pas ? Oui, il pleut et il pleut. Et bien comme le courlis, on est fait un bec long pour chercher les vers dans la vase. L'hiver ici, au mètre samourieux, il y en a 600. 600 barges. Courlis, il peut y avoir 1000 d'hiver ici. Le quatrième oiseau, huitriépi. Noir et blanc avec un bec assez long et puissant. Coq, les autres ? Petit escargot, coq. Qu'est-ce qu'il mange ? Vous avez dit quoi ? Les filles au fond ? Qu'est-ce que vous avez dit pour l'huitriépi ? Vous avez dit quoi ? Et vous ? Coq et vous ? Pour l'huitriépi ? Petit escargot. Mais non, on a barré. Mais pourtant, c'est bon. Donc petit escargot et coq ? Ouais. C'est bon d'avis, hein ? Ok. Donc la réponse, c'est les coqs. Que les coqs. Que les coqs. Pas les escargots. Que les coqs. A votre avis, est-ce qu'un d'huitriépi mange des huîtres ? Non. Non, non, non. Les autres, est-ce qu'il peut manger des huîtres du triépi ? Non. Malgré son nom, il ne mange pas d'huîtres. C'est trop dur pour casser une huître. Mais les coqs, il n'y a pas de soucis. Il va soit les casser avec son mec. Il peut manger à l'intérieur. Ou soit il va les manger directement, entièrement. Et dans lui, il a un muscle. Il s'appelle le gésier. Et ce gésier, il va casser les coqs. Facilement. Donc il mange de toute taille. Et il peut manger entre 200 et 300 coqs. Par jour. Et l'hiver, ici, il y a 3000. 3000 qui mangent au maximum 300 coqs. Pendant 150 jours. Ah, puisqu'il reste tout l'hiver ici. Donc ça fait quand même beaucoup de coqs au final. Et si on sait qu'il mange autant de coqs. Parce qu'il y a des personnes, des chercheurs, des scientifiques. Qui l'ont étudié de près. Et qui ont étudié ce qu'ils mangeaient. Son régime alimentaire. Il y a une méthode toute simple. On récupère le caca des oiseaux. Ce qu'on appelle les fécesses ou excréments. Et grâce à ce qu'on regarde dedans, dans le caca. Il faut savoir déjà ce qu'ils mangent. Et quelle est la taille des coqs qu'ils mangent. Parce qu'une coque, ça a deux coquilles. C'est un deux coquilles. Et entre les deux coquilles, il y a ce qu'on appelle une charnière à l'intérieur. Donc nous, on mange. Mais lui, il peut tout manger. Il peut tout manger. Et dans le caca de l'oiseau, il faut trouver ce qu'on appelle la charnière entre les deux coquilles. Et en fonction de la taille de la charnière, on connaît la taille de la coque. Et on sait que, préférentiellement, il va manger des coques autour de deux centimètres. Enfin, le canard blanc, un peu noir, un peu marron. Ce qu'on appelle le tador de Belon. Qu'est-ce qu'il mange, lui ? En effet, lui, avec son bec plat, il va tamiser à la surface de la base. Il va manger ce petit escargot qu'on appelle un hydrobis. Là, il est gros. En réalité, il fait quatre millimètres. Tout petit. Et on en trouve jusqu'à dix mille petits escargots sur un mètre carré sur la base. Donc lui, il va tamiser avec son bec à la surface de la base et manger beaucoup d'escargots. Il n'inspire pas, comme il a un petit bec plat, il va aller de gauche à droite sur la base et manger tout ce qu'il y a de la surface. Il mangeait des algues aussi. Mais aussi beaucoup d'escargots. Tout à l'heure, les canards qu'on a vus, commencent à arrêter là-bas, les canards cols verts, mais ils mangeaient des algues. Parce qu'ils mangent aussi des algues. Donc tout ça pour vous dire, vous avez pu voir qu'en fonction de leur bec, ils ne mangent pas la même chose. Et pour ce que vous avez vu aujourd'hui, ça marche pour tout le monde. Tous les oiseaux, ça marche comme ça. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on commence à travailler un petit peu dessus, de supposer ce qu'ils peuvent manger. Je peux vous montrer également, là c'est quelques oiseaux, mais il y a encore plus que ça d'hiver ici. C'est parce qu'il y a beaucoup de nourriture dans le sable, dans la base. S'il n'y a pas autant de nourriture, on n'aura jamais autant d'oiseaux ici. Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il n'y ait plus de nourriture ici au médecin morieux ? Que demain, tous les verres, les copiaques disparaissent. C'est pour ça, pour ça, pour être dû à quoi ? Oh, je ne pense pas, non. Il y aura toujours des ressources. Il y aura toujours des coques ou des verres ici. Même si on fait une... Si on en pêche beaucoup, qu'est-ce qu'il pourrait faire que demain, il n'y ait plus de coques, plus de verres ici ? Je ne sais pas. Autre avis ? Oui, là-bas ! Vous ne savez pas ? Justine ! La population... Non, non, non ! Je sais qu'elle est tyrannique. Je t'écoute, oui. La pollution, exactement. Ah, mais j'ai déjà dit ! Donc tout ça, pour vous montrer, il faut rester encore assis deux minutes. Pas longtemps, pas longtemps, pas longtemps. Donc là, j'ai une photo aérienne d'Abbaye de Saint-Brieuc. Ilion est située ici. La commune d'Ilion. Vous, là, là, vous êtes ici. Tout Fragon est là. Vous voyez, vous, on est à côté. Vous voyez, hein ? C'est quoi, ce qui est en bleu sur la carte ? C'est la mer en bleu, là ? C'est la mer, tout ça ? Non, 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 non ! Les rivières. Vous avez vu ça quand le monsieur était venu à l'école ? Ce sont des rivières, en effet. On a fait tout ça, on n'a pas longtemps. Vous voyez, à Poufragant, il y a plein de rivières. C'est quelle rivière qui passe à Poufragant ? Vous voyez sur son nom ? La rivière qui arrive, si on la suit, elle arrive là. Elle arrive au port du Légué. Elle arrive là-bas. C'est la rivière, là. Vous connaissez pas, non ? La grande rivière qui passe là, près de Poufragant, c'est le Goet. Vous voyez, donc, le Goet se jette ici. Ici, c'est la baie de Saint-Marieux. La réserve est là. Imaginez ce qu'est le pire. Ici, un camion avec du fuel, des produits chimiques, des polluants tombent dans la rivière à Poufragant. Ici ou là, qu'est-ce qui se passe ? Ça pollue l'eau et... Ça pollue le brusseau ? Que le brusseau ? Ah bah voyez-vous, si on en suit, si on fait des flèches, ça arrive en mer. Donc si ça pollue toute la rivière, ça polluera tôt ou tard, là-bas. Et s'il y a pollution ici, il n'y a plus de coquillages, plus de verres. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oiseaux, plus de poissons, etc. Donc tout ce qui se passe à Poufragant a un lien très très fort avec la baie. Vous n'habitez pas au bord de la mer, vous n'avez pas les pieds dans l'eau de la mer chez vous à Poufragant, pas très loin. Mais quand même, vous jouez un rôle très important. Si vous ne faites pas attention à ce qui se passe à Poufragant, si vous jetez vos déchets par exemple dans la rue, le déchet va ensuite dans le ruisseau et le ruisseau va en mer, vous pouvez retrouver votre déchet ici. Donc ce que vous faites à Poufragant, on le ressent avec Saint-Marieux. Nous, ici, on a beau protéger les oiseaux ou les plantes en interdisant certaines choses, mais si nous ne passons pas attention plus largement, plus loin, nous ne pourrons pas faire grand chose. Donc vous aussi, vous, vos parents, vos familles qui habitez assez loin de la mer, vous jouez un rôle très important également pour préserver l'environnement. ... Car les cours d'eau, l'eau, c'est le bien commun. Il y en a plein qui volent avec des ailes noires. C'est peut-être, hein. J'ai fait un oiseau, j'ai fait un oiseau tout noir avec des ailes blanches. Plus c'est l'eau, on pense. C'est des grands ou des petits ? Des moyens. Je crois qu'il y en avait quelques-uns comme ça aussi. Ah bah, vous vérifiez, hein, la longue vue ? Avec une tête de bois, hein. Quand j'ai les yeux, il est trop fort, c'est là, tout le monde te met. Oui, ils ont pas les traits noirs. Il y a encore plus... J'essaie de le mettre sur les moindrieuses ? Oui, si tu veux. Ouh, il est bloqué. Les 13. Vas-y. Après, on va essayer de trouver... D'où on a trouvé les trois oiseaux, là ? Les trois espèces d'oiseaux, c'est bon ? Moi, j'ai trouvé celui-là, celui-là. Apparemment, il y a goéland, un gentil moitrieux, ça, c'est sûr. Le troisième, c'est lequel, alors ? C'est un grand, c'est pas de fine. Il y en a pas d'autre ? C'est du coup un autre oiseau, d'accord ? Non, moi, pas. Alors... C'est peut-être ça, là. L'important, l'égrette a... Elle a une huple sur la tête. Voilà. C'est ça, c'est ça. Il y a un oiseau blanc, l'égrette. Regarde. Ah bah voilà, c'est ça, c'est l'égrette. Ah bah voilà, l'égrette Garzette. Ah bah voilà, l'égrette Garzette. Ah bah je suis pas si maman. Ah bien ! Vous allez pas redoubler. Je vais essayer de trouver un oiseau. Attends. Ouais ! C'est moi. Comment ça ? Ah bah... C'est quoi, je suis un oiseau. C'est quoi, je suis un oiseau, ça ? Mais mec, moi je suis vétérinaire. Coucou. Qu'est-ce que tu dis quoi ? Alors, venez voir, venez voir. Attends, regardez, alors. Devant l'oiseau blanc, l'égrette. Regarde, il y a un autre oiseau qui est tout gris. Qui a un grand bête. Non, non, tu vois, derrière. Il y a une pousse. Ah oui, il y a une pousse. Ah oui, il y a une pousse. Allô, je vais pas les porter. Alors, qu'est-ce que tu as vu le oiseau gris ? D'abord, est-ce que ça va régler ? Comment ça passe ? Nous, tu prends, nous, tu prends. On est toujours là. Regarde. On est toujours là. Ils sont là. Tous sont contents. Ils avancent. Tu les vois qu'il y a bon. Non, tu l'auras ? Là, viens. Non, je suis roi. C'est roi, il vient de nous. C'est roi. Qu'est-ce que ça donne ? C'est roi. Non, allez. Non, non, non. Ah, c'est roi. C'est roi. Il y avait une récule. Oui, elle a pas. Elle a pas. Elle a pas. C'est roi. Mais la maîtresse, on a oublié ? Là, on va plus les rèves. Mais je l'aurai, je me rappelle le rèves. Qu'est-ce que vous l'a touché ? Il y en avait qui l'a. Comment tu as-tu la pensée ? Il y en a. Elle est où, la feuille ? On les voit plus. 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 Les oiseaux, ils s'avancent. Ah là là. Heureusement, vous êtes pas nombreux. Oh, mais... C'est le noir. Il y a des oiseaux là, tu le sais. C'est loin. C'est loin. Ah, il y en a qui arrivent là. Ah, 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 ah. Les canards. Les canards. Attends, je vais tuer les... Ceux-là, ils sont pas loin. Vous avez visé les canards. Vous avez visé les canards en pouce. Là-bas, là. Les balles. Les balles. Les balles. Après, moi. Ah, ils sont loin. Ah, ils sont loin. Ah, je l'ai vu. Regarde. C'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est... Ils sont plus près, ceux-là. Les qui viennent d'arriver. Oui. On voit la maison. On voit la maison. Je peux voir la maison. Alors, c'est pas les maisons qu'on regarde. Mais on voit les maisons. Alors... Euh... Ouais, c'est compliqué. Regarde bien. Vous voyez. C'est une branche, hein. Hé, est-ce qu'ils sont toujours là ? Oh là là. Il est cool. Je vais regarder. Je vais regarder. C'est fou. C'est fou. Attends, attends, attends. Là, tu vois dans la scène. Attends. Attends. On voit, toi. Alors, essaye de trouver d'autres oiseaux que... Ah, oui. Bah, oui. Alors, c'est quoi ? Voilà. C'est lequel ? Oui, c'est celle-là. T'adorne de Belon. Oui. T'essayes de trouver des oiseaux. On est combien à travailler à la laser ? On est combien à travailler ? On fait des comptages d'oiseaux tous les 15 jours. Donc, 24 fois par an, on fait des comptages d'oiseaux. On procède de la même façon que vous tout à l'heure. On a une longue vue. On se positionne en quelque endroit autour de la baie. Et on compte tous les oiseaux, espèce par espèce. Donc, on a un petit compteur. Peut-être certains, tout à l'heure, l'ont vu. Dès qu'on en voit un oiseau, on prend les oiseaux, on coche. Et après, on lit. On revient. 12. Donc, on utilise ce compteur pour compter précisément les oiseaux. C'est pour suivre un petit peu la population, tous les ambassades. Et si on protège, on fait des études, des inventaires, pour mieux comprendre ce que vous utilisez au tout le monde. OK ? Vous utilisez ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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